2015 annonce une année comme une année où on aura énormément d'incertitudes à l'heure actuelle on a très peu de certitudes sur le marché on sait que la BCE va faire son maximum pour essayer de rassurer les investisseurs mais on le constate le début d'année est plutôt dans le rouge et donc très clairement ça va être une année où on aura au minimum beaucoup de volatilité c'est ce qu'on peut dire c'est la vraie certitude du moment et certainement aussi la possibilité d'avoir un lourd décrochage en deuxième partie d'année puisqu'on se rendra compte que la politique monétaire arrivera aux limites on ne pourra plus demander à la BCE ou encore à la fête de faire son maximum pour soutenir les marchés donc beaucoup d'incertitudes mais surtout une année qui connaît beaucoup de risques probablement dès la deuxième partie deuxième trimestre La baisse de l'euro évidemment avantage toutes les entreprises exportatrices cotées en bourse on pensera notamment assez symboliquement il y a le cas d'Airbus mais pas seulement toutes les entreprises exportatrices vont bénéficier de ça parce que ça constituera un avantage compétitif assez important pour de telles entreprises surtout si l'euro évolue proche ou en dessous des 1 ou 20 sur la longue durée ensuite le vrai enjeu c'est surtout de savoir quelles sont les raisons de la baisse de l'euro c'est essentiellement la perspective d'avoir un assouplissement quantitatif de la part de la BCE donc cet assouplissement quantitatif il va aussi avantager toutes les valeurs financières et bancaires donc pour 2015 on peut dire au moins dans une première partie de l'année que les entreprises exportatrices cotées en bourse vont certainement connaître de bonnes performances mais également les valeurs bancaires et financières Sur du très court terme et c'est là où on a une visibilité on peut considérer que l'euro dollar va évoluer entre les 1,185060 et les 1,20 très court terme ça veut dire sur les prochaines séances probablement prochaines semaines du moins avant la BCE et avant l'élection en Grèce ensuite tout va dépendre au final de ce que va décider la BCE et de l'éventualité ou pas d'une sortie de la Grèce de la zone euro donc ça pourrait tout aussi bien chuter comme c'est un scénario qui a privilégié par certains vers les 1,15 d'ici plusieurs mois que rebondir donc il y a aussi l'aspect rebond qui est possible surtout si les mesures d'assouplissement de la BCE ne sont pas considérées comme suffisantes par le marché donc très court terme on a une bonne visibilité 1,1850 1,20 mais sur du moyen long terme il y a de grandes incertitudes et il n'est pas certain qu'on va chuter très lourdement comme certains l'anticipent